Bonjour, c'est M. Momodou Diop, candidat tête de liste suppléant Afrique de l'Ouest. On est venu aujourd'hui pour accomplir notre droit civique en tant que candidat, mais aussi en tant que citoyen. Nous avons vu la situation. A l'heure où je parle avec vous, tout se passe quand même très bien. Nous avons retrouvé nos différents responsables politiques, le mandataire M. Hervé, le coordonnateur M. Babadjéjou. Nous avons déjà visité tous les bureaux, tous les citoyens sont sur place et le travail quand même, pour le moment, rien à signaler, RAS. Tout est en ordre quand même. Vous m'avez vu, comme le citoyen a le droit de prendre 5, parce qu'il y a 41 listes, mais vous avez le droit de prendre 5 listes seulement. Vu que j'ai pris les 4 listes, les 4 bulletins autant pour moi, il me restait l'autre bulletin qui concerne le bulletin de notre parti. Donc j'étais obligé de faire la navette, c'est pourquoi vous m'avez vu, j'ai pris un peu de temps. Mais vu la situation et l'organisation quand même, il n'y a rien à dire pour le moment. La situation est bonne quand même pour le moment. Confiant à 100 à 100%. Vu le travail que nous avons fait ensemble, les militants et les sympathisants, depuis le début de la campagne, aujourd'hui c'est le jour du scrutin. Je pense que c'est le seul parti qui a des représentants partout au niveau de la zone. Deuxième chose aussi, nous avons bâti campagne ici à Conakry, en même temps aussi à l'intérieur du pays. Ce que nous avons vu, les Sénégalais ont répondu présent à nos différents meetings et nous ont présenté leur cahier de doléances. Et aussi de ne pas oublier que le député n'est pas président de la République ou même ministre. Donc il ne doit pas faire des promesses, mais seulement son objectif, c'est de voir comment faire pour porter le cahier de doléances de ses compatriotes au niveau de l'hémicycle, autrement dit au niveau de l'Assemblée nationale, pour ne pas faire amalgame. Raison pour laquelle on a rencontré les Sénégalais. Le secret de PASTEF, c'est la vérité. Donc nous avons dit la vérité à tous nos compatriotes sénégalais, ici au niveau de la capitale, de même qu'à l'intérieur du pays. Nous, en tant que des ressortissants, en tant que des Sénégalais résidents au niveau de la République de Guinée, on a eu beaucoup de difficultés quand même, beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Ce sont des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Maintenant, vous ne pouvez pas rester à distance, parler avec les autorités, ce n'est pas possible. Ce qui est allié de faire, c'est quoi ? C'est d'avoir un candidat qui va parler au nom de tous les citoyens, au nom de tous les camarades, tous les Sénégalais résidents en Guinée. Maintenant, une fois que nous aurons la possibilité de devenir un député, qu'est-ce qui va se passer après ? On aura la possibilité d'aller à l'Assemblée, défendre les Sénégalais dignement sans problème. Mais à l'heure-là, vous ne pouvez pas rester à distance, parler au téléphone, revendiquer, alors que vous n'avez pas un représentant du peuple au niveau de la diaspora. Donc le président Ousmane Sonko, on s'en profite encore une fois de dire merci au président Ousmane Sonko, merci au Parti PASTEF qui nous a donné la possibilité d'être candidat. Et on est confiant qu'Inchallah Rabbi, d'ici 18h-19h, vous allez voir les premières tendances. Et les premières tendances aussi seront à notre faveur, sans problème. On est sûr qu'à 100%. De demander à tous nos compatriotes sénégalais, que ce soit ici au niveau de la capitale, de même qu'à l'intérieur du pays, de faire le tour. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le droit civique, c'est un droit civique. C'est une chance d'être électeur, mais aussi c'est une chance d'avoir la santé et de se déplacer toi-même en tant que citoyen, accomplir ce qu'on appelle ton droit civique. Parce que si vous n'accomplissez pas votre droit civique, tu n'auras pas quelque chose à dire par rapport à la gestion du pays. Donc ça, c'est une occasion pour chaque citoyen de dire que voilà la situation du pays, voilà les problèmes, moi je préfère voter pour telle personne, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Donc à l'heure où je parle, il y avait des cartes qui étaient à l'ambassade, mais je pense que je parle sur le contrôle du mandataire. Donc toutes les cartes maintenant sont disponibles, de même que le coordinateur, tous les cartes sont disponibles au niveau des centres, que ce soit au niveau de la capitale, que ce soit à l'intérieur du pays. Vous comprenez ? Donc nous demandons à nos concitoyens, comme c'est la presse, une presse crédible même, Guinée Matin, nous saluons votre travail. Une fois que vous publiez les informations, les gens vont regarder et ça va leur exciter peut-être à se déplacer et laisser ce qu'ils sont en train de faire pour venir voter. Je pense que c'est mieux. Mais pour le moment, la situation est bonne quand même.